Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mes favoris de mai et de juin. Fin mai, j'ai voulu filmer mes favoris. Malheureusement, mon appareil photo est tombé en panne. Je filme actuellement avec une très vieille caméra qui date de quand j'étais à la fac que j'ai récupéré de chez mes parents. Donc on espère que ça va être quand même un peu joli. Et c'est tout de suite parti pour mes favoris du mois de mai et de juin. Je vais commencer par un favori déco. Vous savez peut-être que j'ai déménagé en mars. Et depuis, je suis à fond sur tout ce qui concerne la déco. Et je suis ravie de pouvoir collaborer avec Desegnio aujourd'hui, qui sponsorise cette partie de la vidéo. Je pense que vous connaissez Desegnio, c'est un site qui vend des posters, des cadres, tout ce qu'il faut pour la décoration murale. Vous en avez certainement déjà entendu parler. Moi, je n'avais jamais testé et je me suis dit que c'était l'occasion, puisque j'avais vraiment des murs à remplir et qu'ils ont un choix immense de posters. De cadres, voilà, de choses pour rendre mon appartement joli. Du coup, j'ai pu sélectionner quelques posters et quelques cadres, notamment pour ma chambre, puisque je voulais vraiment créer un mural de cadres au-dessus du lit. Donc pour la chambre, j'ai choisi trois posters qui s'appellent Escaping the Sun, Abstract Figures No. 1 et Desert Lines No. 2. Donc voilà, c'est vraiment des posters qui ont une certaine unité en fait, parce que c'est des teintes assez neutres, des tons beige, des lignes noires. Donc je trouve ça hyper joli. Je voulais quelque chose vraiment dans ce style pour la chambre et je trouve que ça rend bien. Donc je suis hyper contente. Surtout avec les draps terracotta et la petite feuille de palme comme ça, je trouve que ça fait un petit peu vacances. Donc j'aime bien cette petite vibe qu'il y a dans la chambre. Et au-delà du fait qu'ils font de très jolies choses, qu'ils ont un choix immense de posters, que ça soit des photos, des illustrations, des citations... Il y a quelque chose dont ils parlent pas forcément énormément, mais j'ai reçu des infos dessus et je trouvais ça intéressant d'en parler, parce que je trouve ça important de souligner les initiatives positives en espérant que ça se développe de plus en plus et que les marques aillent de plus en plus dans ce sens. Et qu'elles aillent toujours plus loin aussi. Et voilà, je me suis un petit peu renseignée et j'ai appris que des aignaux faisaient pas mal d'efforts pour avoir une production plus respectueuse, notamment plus respectueuse de l'environnement. Par exemple, le papier qu'ils utilisent pour leurs posters vient d'arbres issus de forêts gérées durablement, donc des forêts FSC. Ils travaillent aussi avec Ville Agroforesterie, qui est une organisation suédoise qui est engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, des inégalités, entre autres. Et qu'ils plantent des arbres en fait pour chaque arbre utilisé pour la production de des aignaux. Et j'ai aussi vu qu'ils essayaient d'avoir aussi peu de déchets que possible dans la production de leurs posters. Et que par exemple, les restes de papier étaient utilisés par leur imprimeur pour produire des journaux, pour imprimer des journaux. Donc voilà, c'est des petites choses, mais je trouve que c'est important de souligner les initiatives positives encore une fois. Et si jamais vous vouliez un petit peu refaire votre déco, changer de poster, changer de décoration murale, j'ai un petit code promo pour vous qui vous offre 25% de réduction. Donc je vous laisserai encore une fois toutes les infos ici, en barre d'infos, partout. Ensuite, j'ai un favori lecture. Donc c'est 101 essays that will change the way you think. Donc littéralement 101 essais qui vont changer votre façon de penser. Donc c'est un recueil d'essais de Brianna Wist, qui est un petit peu plus axé, on va dire, développement personnel, éveil de soi, introspection, réflexion sur le sens de la vie. C'est vraiment un très bon livre que j'aime beaucoup. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Jen, qui est une de mes créatrices de contenu préférées. Je la suis depuis ses débuts et je suis juste, je suis amoureuse. Et c'est un livre qui m'a tout de suite parlé, qui fait réfléchir, qui fait se remettre en question et qui conforte aussi parfois dans certaines idées qu'on peut avoir. Et c'est le genre de livre qu'on lit pas forcément d'une traite comme un roman en fait, comme c'est plein de petits essais. Mais plutôt on va lire quelques chapitres par-ci par-là, de temps en temps, tous les jours, peu importe. Mais c'est vraiment le genre de livre que quand je le lis, je me dis, ah ouais, je suis trop d'accord, c'est complètement ma vision. Ou au contraire, ça me fait réfléchir et me faire prendre conscience de certaines choses. Et c'est plein de petits chapitres, de petits essais par exemple, les sentiments inconfortables qui veulent en réalité dire que tu es sur la bonne voie. Les signes qui montrent que le seul problème avec ta vie, c'est la façon dont tu y penses, dont tu l'envisages. Voilà, plein de petits essais comme ça en fait, qui sont très inspirants. C'est vraiment le mot que j'utiliserais pour califier ce livre, c'est qu'il est super inspirant et qu'il éveille en quelque sorte. Et ça fait un peu illuminé de dire ça, mais vraiment, j'ai adoré cette lecture. Je sais pas s'il existe une traduction française, mais si jamais il y a une traduction française ou que vous aimez lire en anglais, je vous le recommande vraiment. Ensuite, j'ai un favori beauté, je voulais vous parler d'un shampoing solide. Le shampoing solide de la marque Umay, que j'ai commencé à utiliser, je pense, au début du confinement plus ou moins. Parce que je me suis dit que c'était le moment idéal justement pour passer à ce genre de shampoing. Parce que si vous utilisez en fait des shampoings conventionnels, vos cheveux ne sont pas habitués à des shampoings naturels, à des choses clean en fait. Et du coup, on a l'impression qu'on a les cheveux gras, qu'on a les cheveux sales. Moi, je sais que les premières fois où j'ai utilisé des shampoings bio, j'étais vraiment pas du tout satisfaite parce que les shampoings bio, ça ne mousse pas. Parce qu'on n'ajoute pas d'agents qui font justement que ça mousse comme dans les shampoings conventionnels. Et en fait, tout simplement, le cheveu doit se réhabituer à être lavé avec quelque chose de naturel plutôt qu'avec quelque chose de complètement chimique. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est souvent pour ça en fait que quand on passe à des shampoings naturels, qu'ils soient liquides ou solides d'ailleurs, on a l'impression que nos cheveux ne sont pas propres. Et on laisse souvent tomber, alors qu'en fait, c'est juste que le cheveu doit vraiment apprendre à se réhabituer à des produits naturels. Dites-moi si je dis des bêtises, mais il semble que c'est ça. Depuis environ un an, un an et demi, je pense, j'utilise plutôt des shampoings avec une compo plus clean, qui viennent souvent quand même de la grande distribution, mais ça va être plutôt des shampoings bio ou naturels, liquides, et pas forcément des petites marques indépendantes ou des choses comme ça, j'avoue. Et là, j'ai eu envie de tester le shampoing solide parce que j'en entendais beaucoup de bien. C'est zéro déchet, ça dure super longtemps, et c'est naturel si on achète un shampoing solide naturel. Et en début d'année, j'ai reçu celui de la marque Umai que j'ai donc testé et que j'adore. Ça fait donc 2-3 mois que je l'utilise, je dirais, à raison de 2-3 shampoings par semaine. Et il n'est pas encore fini, il fait environ 40 utilisations, je crois, donc 40 shampoings. Et je pense qu'il m'en reste une dizaine, quelque chose comme ça, donc 3 semaines, 1 mois. Donc c'est hyper rentable parce que le shampoing coûte 18 euros. Et voilà, 18 euros, ça vous fait 40 utilisations. Franchement, moi je trouve ça bien comparé à du shampoing liquide qu'on va utiliser beaucoup plus vite, même si le flacon en fait coûte moins cher, si vous ne prenez pas un shampoing de coiffeur, etc. Si vous prenez un shampoing conventionnel, pas très cher, etc. Franchement, le rapport qualité-prix, il est là. Et surtout, du fait d'avoir déjà commencé à utiliser un petit peu des shampoings plus clean, mais qui me donnaient quand même cette impression d'utiliser un shampoing, on va dire, conventionnel, je pense que mon cheveu, c'est quand même un peu plus habitué au naturel. Et là, la transition était moins violente, on va dire, même si j'étais chez moi et que du coup, si je n'avais pas les cheveux nickel, on va dire, ce n'était pas la mort. Mais je n'ai même pas vraiment eu cette sensation, en fait. J'étais vraiment très contente du résultat dès les premiers shampoings. Et pour comparer un petit peu dans les shampoings conventionnels qu'on a tous déjà utilisés ou qu'on utilise toujours, il y a en moyenne 30 à 40 ingrédients, alors que dans celui de Houmaï, il y en a 11. Donc voilà, je vous laisse faire le calcul sur tous les produits qu'il rajoute en plus dans les shampoings conventionnels. Bref, si vous cherchez un shampoing solide, naturel, efficace, qui sent bon, qui n'est pas excessivement cher, je vous recommande vraiment celui de Houmaï. C'était un peu un petit coup de cœur en termes de cosmétique naturel, parce que ce n'est pas forcément toujours facile de s'y mettre et de trouver quelque chose qui nous convient. Et voilà, celui-ci, je voulais vraiment vous le recommander. Et maintenant, un favori food. Je voulais vous partager une recette que j'ai découvert récemment et que j'adore. C'est le houmous de poivron. Donc voilà, j'ai l'habitude de faire mon houmous moi-même depuis plusieurs mois. Je trouve ça hyper satisfaisant de fabriquer des choses qu'on avait l'habitude d'acheter, en fait, dans le commerce. Et le houmous maison, j'adore. Et j'ai découvert une variante, donc le houmous de poivron, dans ce livre, donc Belle dans mes recettes, du docteur Olivier Courtin-Clarins. C'est un livre que j'ai reçu en cadeau de la part de Clarins, et je le trouve vraiment très chouette parce qu'il y a plein de recettes, vraiment avec des ingrédients de saison. Donc selon tous les mois, voilà, vous avez des recettes dédiées aux ingrédients qui sont de saison. Et il y a aussi plein de conseils, des conseils beauté et bien-être, mais à travers la nutrition. Donc ça parle par exemple des effets qu'ont certains ingrédients sur notre corps, sur notre peau, etc. Donc je trouve ça vraiment intéressant comme livre, c'est pas juste des recettes. Et j'ai découvert, voilà, cette version au poivron. Donc c'est trop bon, en fait, vous faites griller les poivrons, revenir, vous les mettez au four, peu importe, tant qu'ils deviennent un petit peu comme au barbecue. Et ensuite, vous mélangez ça avec des pois chiches, du tahini, de l'huile, sel, poivre, vous assaisonnez ça comme vous voulez. Et c'est juste excellent à l'apéro pour tremper avec des petites crudités ou même dans un sandwich, c'est hyper bon. Donc voilà, petite recette sympa que je vous conseille. Et dernier favori, c'est un favori couture DIY. Vous avez été plusieurs à me demander de vous parler de mes coutures, puisque vous avez vu que j'en faisais un petit peu sur Instagram. Je pense que ça fait un an que je me suis acheté une machine à coudre, parce qu'en fait, je me suis fait une petite jupe l'année dernière que j'ai cousue à la main. Donc déjà, ça m'avait pris énormément de temps. Et surtout, les finitions n'étaient pas terribles, on va dire. C'était un peu brouillon. Donc je me suis dit, c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus souvent, que j'aimerais développer un petit peu plus, on va dire. J'aimerais m'améliorer. Et je me suis dit, je vais m'acheter une machine à coudre. Donc j'en ai trouvé une à une vente privée. Et je l'ai acheté. Et depuis, je m'en suis servie pour faire des coussins à toute ma famille à Noël. J'ai fabriqué quelques fringues pour des copines. Et je me suis fabriqué une petite blouse pendant le confinement, qui est comme ceci. Donc je suis trop fière. C'est mon premier vêtement que je me suis cousu pour moi à la machine. Donc il n'est pas parfait du tout, mais il ressemble à un vrai vêtement. Et ça, je trouve que c'est une vraie fierté. Donc c'est une petite blouse en vichy orange et blanc. Cache-cœur, qui est nouée à la taille avec un nœud. Donc là, c'est mal noué, mais en vrai, c'est joli. Et avec des manches un peu bouffantes et resserrées au poignet avec des smocks. Donc voilà, je trouve ça plutôt mignon. Non, je suis plutôt fière de moi aussi. Donc voilà, je voulais partager ça. Et si ça vous intéresse, que je vous parle davantage de couture, que je vous montre quelques petites autres choses que je peux créer, n'hésitez pas à me le dire et ça me ferait très plaisir de vous en reparler. Et voilà pour ces favoris de mai et de juin. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que vous aurez peut-être fait quelques découvertes. Et avant de partir, je voulais vous parler de mon t-shirt. Donc peut-être qu'il vous a fait rire pendant la vidéo, je ne sais pas. Mais c'est un des nouveaux modèles de ma marque Paltime et c'est le modèle Wine Knot. Donc petit jeu de mots. Je l'adore ce t-shirt, je le trouve trop drôle et j'adore l'association du rose et du rouge. Donc voilà, si jamais il vous plaît aussi, je vous laisse le lien en barre d'infos si vous voulez juste aller jeter un coup d'œil au t-shirt qu'on fait avec ma marque. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'était le cas. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et si vous voulez retrouver mes deux dernières vidéos, je vous les mets juste ici. C'est une journée avec moi à la maison. Et une vidéo sur mes chaussures préférées pour l'été. Sous-titrage ST' 501